Coucou à la petite licornice et unicornice aujourd'hui on se retrouve sur mon arabe pour le huitième épisode du let's play et comme promis dans cet épisode nous allons essayer d'enfin accueillir les touristes et du coup nous verrons si c'est des anges ou des démons, s'il faut les garder ou ne plus jamais ouvrir aux touristes c'est vrai qu'on avait gagné la course de l'arbre épouvante la dernière fois, bah du coup allons-y, je crois que j'avais assez d'argent pour accueillir les touristes il me semble, est-ce que je peux les accueillir ? Est-ce que j'ai assez de thunes ? Il me semblait que j'avais gagné assez la dernière fois, ouais du coup ce sera prêt demain je pense, parce que là ça a toujours l'air en piteux état du coup allons entraîner les petits poulinous, vivement que je débloque la troisième étoile pour mon arabe pour pouvoir lire les livres 3 étoiles et gagner encore plus d'argent avec mon entraînement de poulain et mes massages ok donc les poulains c'est fait, c'est parti pour les massages et après faudra prendre soin de nos chevaux et surtout finir d'entraîner pirate, que je vais aller entraîner dans les champs parce que c'est pas que la forêt elle est pas bien pour les entraînements mais il y a genre 3 obstacles, enfin un quatrième un peu plus loin et c'est vraiment chiant pour entraîner les chevaux s'il y a presque pas d'obstacles du coup je vais aller dans les champs pour l'entraîner, comme ça il sera prêt pour la compétition et au final je sais pas si les touristes ils veulent des chevaux entraînés ou pas parce que dans les commentaires vos avis ils diffèrent certains me disent que j'ai besoin d'entraîner que le cheval que j'ai besoin pour les compétitions d'autres par contre me disent que les touristes ils veulent monter des chevaux bien entraînés au final je sais pas ce qu'il en est, je vais juste leur servir les chevaux tels quels tout en mettant pirate de côté les jours de compétition pour pas qu'ils les utilisent parce que j'en ai besoin moi pour les compétitions et du coup on verra bien s'ils seront contents ou pas contents de monter des chevaux pas entraînés enfin poivre il est un petit peu entraîné mais pas autant que pirate quoi mais les prochains chevaux que je vais acheter ils seront pas entraînés non plus quoi parce que sinon on perd trop de temps à essayer de les entraîner pirate je crois que je vais devoir en prendre soin au niveau de l'hygiène parce que je l'ai beaucoup utilisé pour la compétition ma cravate je pense qu'il y a rien du tout à faire poivre non plus, enfin peut-être passer un coup de jet d'eau dessus vite fait si jamais ils sont un petit peu sales mais c'est surtout pirate qu'il faut aller nettoyer parce qu'il a fait la compétition hier je pense qu'il faudrait que j'achète aussi une autre selle parce que cravate n'a toujours pas sa selle trop de dépenses partout et pas assez de rentrée d'argent c'est vrai que t'as pas une grosse confiance et je crois que la confiance des chevaux elle baisse par contre si j'en prends pas soin régulièrement du coup lui il faudra que je lui refasse des soins des vrais soins pour refaire monter sa confiance là mon cracra, non il est pas crade il est pas crade du tout mais je l'ai pas utilisé en compétition hier bon j'en sais rien bah du coup on va aller entraîner pirate on va prendre la selle noire parce que c'est celle qui va dessus le cannabis ouais il y a plus grand chose à entraîner dessus c'est vraiment juste le dernier petit pourcentage qui manque je pense qu'avec ces deux troncs là on va l'avoir je pense je sais pas s'il y a encore des fers à cheval à chercher parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de toute la map je sais pas où est-ce qu'on peut voir s'il y a encore des fers à cheval à chercher genre s'il y a une barre de progression quelque part j'ai trouvé tant de fers à cheval sur temps autant pour moi j'ai rien dit on peut savoir s'il manque des fers à cheval dans tous les cas j'ai encore un obstacle à sauter je sais pas si ça vaut vraiment le coup de partir à la recherche de ces fers à cheval en vidéo parce que dans tous les cas j'ai déjà débloqué pas mal de trucs avec les points bonus que j'ai pour acheter maintenant il a le niveau pour la dernière compétition qui se fera du coup mercredi et vous m'avez dit aussi que si j'appuie sur espace je pouvais revenir à Oara et que je suis pas obligée de terminer la journée c'est quand même bon à savoir je crois que j'avais utilisé cette fonctionnalité au début du lead's play mais que j'ai oublié en cours de route que ça existait je peux vacciner mes chevaux pour leur éviter d'attraper des parasites et la gourme mais pour l'instant aucun de mes chevaux n'a chopé une quelconque maladie parce que j'en prends soin je l'utilise en cas de fracture d'entorse et d'élangation je pense qu'en cas de fracture il faut un petit peu plus qu'en bandage et pour l'instant aucun de nos chevaux n'a eu une fracture mais ça se trouve un des touristes va tellement me casser mon cheval que je vais en avoir l'utilité si c'est ça mais s'il y a un de mes touristes qui casse un de mes chevaux mais plus jamais je laisse rentrer des touristes je sais pas si c'est vraiment utile mais je vais essayer j'en achète une on verra bien du coup voilà il faut 3 sels je vais juste acheter des sels marrons basiques les moins chères on s'en fout c'est pour les touristes rien les empêche de me prendre ma sels à moi mais voilà on s'en fout c'est que de l'esthétique du coup ouais je peux aussi acheter des chevaux pas chers ici un frison un anovrien un andalou blanc bah voilà le cheval blanc qu'on voulait qu'on va appeler sel et pas glace je l'achèterai la prochaine fois là déjà je vais juste m'acheter une tenue parce que c'est vrai que le t-shirt bleu il est pas très joli mais par contre comment est-ce que je change ma tenue ah peut-être avec l'armoire ça me parait logique la veste le pantalon et les bottes ressemblent déjà plus à une cavalière comme ça il était temps maintenant qu'on a enchaîné 15 000 compétitions on a enfin un look qui ressemble à quelque chose ah non ça c'est si je veux upgrade mais comment est-ce que je fais pour qu'il y ait du monde qui vienne bon tant pis je vais faire ma journée comme si de rien n'était peut-être qu'un jour un touriste pointera son nez et sinon tant pis je trouve que ma cavalière a quand même beaucoup plus la classe depuis qu'on l'a relookée je trouve que vraiment ça lui va beaucoup mieux que le vieux t-shirt bleu et le jean bleu ah d'accord il y a quand même beaucoup de trucs à améliorer bâtir une écurie de systal ça c'est bon améliore la maison d'hôte 3 fois pour qu'elle puisse accueillir 9 hôtes alors ça c'est pas bon de plus développe une écurie d'élevage ça je sais pas comment faire je pense que c'est peut-être ce truc là ça normalement on va le valider là ce mercredi parce que j'aurai fini les courses des bois parce qu'il n'y a que 3 compétitions on fera la 3ème compétition ce mercredi oula je suis désolée il va falloir que je me concentre là 52 secondes allez 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 on essaye oh non c'est encore en bas non c'est encore tout en bas c'est trop chiant quand c'est ici parce que le temps qu'on met à descendre bah là on va économiser en fait pour améliorer pour les touristes dans l'espoir qu'il y a des touristes qui se ramènent parce que les touristes ils vont ramener de l'argent aussi théoriquement construire une écurie d'élevage tu peux y réunir des juments et des étalons pour qu'ils se reproduisent tu pourras garder ou vendre les poulains les poulains pratiquant un entraînement prennent de la valeur ah du coup je pourrais même entraîner les poulains et ça coûte 1000 euros bon je pense que c'est la prochaine amélioration qu'on va faire au lieu d'améliorer bêtement pour les touristes parce qu'il y a moyen d'avoir un gain financier aussi avec les poulains voilà ça me paraît plutôt bon du coup on a pris soin des chevaux et toujours aucun touriste n'a pointé le bout de son nez je suis perplexe ça va on regagne peu à peu de l'argent normalement avec l'argent de la compétition on va pouvoir aussi du coup acheter le centre d'élevage toujours aucun touriste qui a pointé le bout de son nez je sais pas où est-ce qu'ils viennent les touristes parce qu'encore une fois il n'y a aucun tuto de la part du jeu d'habitude je ne fais pas trop les poulains les jours de compétition mais je me rends compte qu'on a quand même le temps de les faire ça ne prend pas tant de temps que ça du coup voilà on le fait parce que l'argent c'est bien oh il est trop choupi ce poulain je l'adore je me demande si mon écurie est si nul à chier que ça vu qu'il n'y a aucun touriste qui pointe le bout de son nez ou si j'ai juste zappé de faire une démarche pour que les touristes viennent genre quelque part ouvrir au public qu'activer la venue de nouvelles personnes j'en sais rien le jeu il donne zéro indication sur comment jouer du coup ça se trouve il n'y a pas de touristes qui viennent parce que j'ai oublié de faire une démarche et qu'ils sont bloqués par exemple devant le portail j'ai oublié d'ouvrir le portail ils sont là, ils veulent rentrer mais ils ne peuvent pas hé je t'ai demandé de te décaler toi par contre de toute façon je vous fais confiance pour en commentaire m'indiquer si jamais j'ai fait une connerie au niveau des touristes pourquoi du comment ils ne viennent pas un être humain viens là bonjour ça va oh ce doublage oui ça va comment je fais pour interagir ah c'est bon oui visiteur parlez à un visiteur un visiteur veut passer la nuit dans ta maison d'hôte veux-tu l'enregistrer ? oui je veux premier touriste qui vient et je peux aussi les refuser bah viens mais j'espère par contre que tu me payes bien mais oui notre premier visiteur attendez je me mets juste à côté ah mais il y a un deuxième qui arrive mais en fait ça se trouve hier il y a plein de monde qui a débarqué mais c'est juste que j'étais pas là avec de quoi ils sont repartis bah toi aussi je vais t'enregistrer bah ça va et toi ? nickel oui je t'enregistre par contre je sais pas s'il va encore y avoir un dernier qui va se ramener je les surveille juste pour pas qu'ils me piquent mon cheval parce que là elle a mis son chapeau de cow-boy en mode ouais on va faire du poney non 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 on va pas avec moi je vais prendre mon cheval tu ne peux pas faire grand chose si le cheval est réservé cher touriste va manger tes morts s'il te plaît elle m'a piqué pirate j'en reviens pas oh je suis outrée mais c'est aujourd'hui le genre de compétition tu vas me le rendre quand j'en ai besoin si j'avais su j'aurais mis le cheval en pâture puis je t'aurais accepté oh j'espère que tu vas me le rendre bientôt t'as intérêt avant la fin de la journée non ça va plus tu m'as piqué mon cheval ou alors c'est l'autre pleu pleu là bas qui m'a piqué mon cheval mais je suis énervée je vais nourrir les autres mais j'ai même pas pu nourrir en fait j'ai même pas pu nourrir mon cheval parce qu'il est réservé il va mourir de faim en plus ah oui il y a quelqu'un qui m'a pris mon pirate ah oui c'est l'autre pleu pleu c'est à toi de manger t'es mort non bah non pas bonjour tu m'as piqué mon cheval bon ça nous avance à rien va en balade avec un peu de chance tu vas me le rendre avant la fin de la journée pour que je puisse faire une compétition avec même si tu vas l'utiliser et que du coup il aura plus d'énergie je sais pas s'il va en balade ou s'il va juste faire le tour du terrain ça me parait logique qu'il prenne le cheval le mieux entraîné même si c'est un petit peu chiant de la part du jeu bon faut bien de la difficulté quelque part mais ouais du coup je suis plutôt vénère qui m'a piqué pirate sans même me demander mon avis si j'avais su qu'il allait le prendre je l'aurais mis en paddock j'aurais pas accepté qu'il vienne pourquoi tu rentres comme ça sans me demander si t'as le droit d'entrer mais je sais pas qui c'est ça se trouve c'est la meuf elle a changé de personnalité ah c'est bon il va me rendre pirate je vais faire la compétition et après s'il y a encore le temps je vais m'occuper des chevaux et éventuellement faire les massages mais là c'est priorité compétition parce que ça rapporte des thunes voilà il y a 3 petits obstacles en bois 13 obstacles moyens en bois et 2 grands obstacles en bois allez c'est parti par habitude je mets mon pouce sur la barre espace comme si j'en avais besoin mais c'est vrai que dans ce jeu les chevaux ils sautent tout seuls il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'espace où est-ce qu'on passe là je vais ralentir pour le virage quand même mais où est-ce qu'on va là sur quelle colline on monte là je vais explorer les sentiers que je n'ignorais je savais même pas qu'il y avait une deuxième cascade ici ah mais ça a l'air joli ça a l'air plutôt joli et il y a peut-être des obstacles ici à sauter et peut-être aussi même des fers à cheval à récupérer ah c'est bon à savoir ça on ralentit pour le virage ah oui il y a un fers à cheval ici ça va peut-être le coup d'aller explorer cette zone aussi du coup en tout cas c'est joli j'ignorais qu'il y avait une zone ici ouais j'ai sauté carrément à côté de l'obstacle c'était pas ouf de ma part juste ralentir il est ultra long ce parcours il y a tout plein de fers à cheval ici que je veux aller récupérer je sais pas ce que ça va me débloquer de nouveau dans la boutique bonus du coup grands obstacles ah oui vachement grands bah il fait le même saut au-dessus que des moyens etc en fait il saute toujours à la même hauteur c'est juste qu'il y a moins de marge quoi ça doit être la ligne d'arrivée je crois non ? non toujours pas il y a encore deux obstacles je pense qu'on va être dans les temps on a fait un perfect là oui c'était déjà plus convaincant que le cool et ouais on a réussi dans les temps et du coup on va récupérer un petit peu les fers à cheval ici tant qu'on est dans la zone parce que c'est vrai que je compte pas forcément beaucoup me balader ici à l'avenir parce que bah c'est loin en fait il y a pas énormément d'obstacles enfin il y en a un là que du coup je vais sauter parce que j'ai besoin de d'entraîner ouais je pense que celle là avec son casque d'équitation enfin qui est devenue un bonhomme c'était la dame qui était venue de base je sais pas pourquoi elle a changé de personnalité entre temps je vais aller masser parce que besoin de thunes je suis désolée pirate en plus je crois que je t'ai pas nourri oh putain le pauvre il va crever la dalle voilà presque 200 crédits dans ma poche ah bah tant pis on a pas eu le temps de masser deux fois passer le temps et du coup nous avons gagné 108 en hôtellerie oh ça fait plaisir ça ça ramène quand même un petit peu les touristes du coup on a fait beaucoup de revenus aujourd'hui bah du coup je vais pouvoir acheter la station de reproduction tu as remporté les trois courses des bois la première course des montagnes t'attends mais cette course je vais pas pouvoir l'acheter de suite parce que je pense qu'il me faut les trois étoiles je voulais aller acheter l'amélioration mais déjà je vais faire les poulains parce qu'on est à côté théoriquement après avoir fait l'amélioration il me restera même assez pour acheter un nouveau cheval mais je pense que l'achat des nouveaux chevaux enfin des deux derniers chevaux qui me restent à acheter je ferai ça dans la prochaine vidéo parce que je pense qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans cette vidéo la venue des touristes moi qui envoie au diable les touristes parce qu'ils m'ont piqué mon cheval je vais acheter du coup la station de reproduction qu'on va du coup aussi découvrir dans la prochaine vidéo écurie d'élevage j'avoue que ça sonne mieux que station de reproduction allez acheter vendu du coup ça viendra demain le massage des chevaux oh cheval tendu de partout ça va être long ça ah j'ai pu en masser qu'un seul aujourd'hui quelle déception bon toujours pas de nouveaux touristes qui se sont pointés du moins j'en vois pas là tout de suite bon du coup on va prendre soin des chevaux pirate va enfin être nourri et pirate il y a quoi à lui faire bah les sabots aussi c'est un petit peu répétitif mais tant pis après faudra aller voir s'il n'y a pas des touristes qui veulent venir mais par contre du coup pour deux touristes dont un qui m'a piqué mon cheval de compétition j'ai genre gagné que 100 crédits c'est pas si rentable que ça bon après ce sera rentable quand je pourrai en accueillir plus je pense parce que là pour avoir les 3 étoiles il faut que j'en accueille jusqu'à 9 genre que je fasse les 3 améliorations je sais pas si la rénovation de base compte comme une amélioration j'espère du coup ça veut dire qu'il m'en reste plus que 2 affaires voilà des pieds tout beaux tout propres des chevaux tout beaux tout propres allons voir du coup s'il y a des touristes qui veulent passer une journée ici mais je pense pas non je vois personne au loin du coup mes petites licornes je pense que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo parce que nous avons fini les courses des bois nous avons ramassé quelques petits fers à cheval au passage nous avons accueilli nos premiers touristes je pense que c'est pas mal pour cette vidéo il faut que j'ai aussi du contenu à vous montrer du coup dans les prochains épisodes prochain épisode du coup je vais continuer à améliorer le hébergement des touristes mais surtout je vais essayer de faire naître mon premier poulain sur ce mes petites licornes j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous de prochaines aventures mouah 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 mouah